Bonjour les versos, ravis de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. En carte tendance, nous avons la carte de l'abondance. On nous parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure. D'apogée et de moissons. Le temps de l'abondance est arrivé. Vous allez pouvoir faire évoluer des projets, faire grandir des émotions. En tout cas, vous allez certainement pouvoir enfin récolter le fruit de vos efforts. Pour autant, on voit que tout n'est pas très clair quand même. On parle de pensées limitantes, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Or, ce n'est vraiment qu'au niveau du mental que cela se traduit. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez. Pourtant, on voit bien qu'on a des doutes, des confusions. On n'est pas très sûr de certaines choses. On peut avoir des peurs, des angoisses, peut-être par rapport à un projet, par rapport au passé, par rapport à la famille, au quotidien. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Des choses qui vous lassent, qui vous ennuient. C'est la routine, c'est plan-plan. Il n'y a plus rien qui vous fait vibrer sur une certaine situation, une émotion, une relation, un projet. Il y a quelque chose, vous en avez ras-le-bol, tout simplement. C'est un peu le début de la fin, là. Il est tellement focalisé sur ces trois coupes vides, là, qui ne vous apportent plus rien, que vous pourriez peut-être même en rater une opportunité. Donc, attention. Pour autant, on voit quand même que cette semaine, il va y avoir quelque chose d'inattendu et de soudain qui va arriver. Qui va arriver. Quelque chose que vous n'aurez pas vous-même occasionné. C'est quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous arrêter, vous stopper. Mais c'est pour justement vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin. Pour vous recentrer par rapport à vos situations d'égarement, de doute, d'incertitude. Là, la tour, quand elle intervient, c'est pour vous dire, attention, ça fait plusieurs fois d'affilée que tu prends la mauvaise direction. Eh bien, dans ce cas-là, l'univers s'en mêle un petit peu. Et vous assène un petit coup de semence, là, de semence, pour vous dire que, voilà, on va te poser là. Tu vas t'arrêter, tu vas réfléchir. Et ça va vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations. Quelque chose qui vous permettra d'aller vers quelque chose de plus stable. Et de plus posé pour l'avenir. Il y a bien des choses qui vont bouger, il peut y avoir pas mal de communication, il peut y avoir des choses qui se mettent en place. Ça va aller de façon très rapide. Mais on voit que vous n'allez peut-être pas spécialement en parler. Vous allez garder les choses pour vous. On vous invite à faire attention quand même à vos intuitions, vos émotions, vos ressentis. Ne pas douter de tout ça. Et même peut-être d'aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont la sagesse, le savoir, l'instruction. Et ce qui va vous permettre de faire des choix. Des choix sur lesquels justement vous hésitez. Sur lesquels vous n'y voyez pas très clair. On vous invite vraiment à écouter votre cœur. Écoutez la voix du cœur. C'est elle la plus sage. Et surtout, ce qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer. Ce qui vous ennuie profondément pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Et qui va vraiment vous faire vibrer. Pour tout ce qui est en relation avec la famille, les émotions, les relations. On parle de lassitude, d'ennui, de routine, de choses qui sont plan, plan là. Et par rapport à tout ça, il y a bien une opportunité qui va arriver. Des communications, des choses qui vont vous faire bouger. Qui vont vous permettre de remettre les choses en route. Et de pouvoir aller vers des choses qui vous font envie. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Qui va vous demander certainement de faire le point. D'aller chercher des conseils. En tout cas, d'étudier la chose avec précision, intelligence. Et en écoutant vos ressentis. La grande prêtresse, c'est aussi la secrétaire du jeu. Elle trie ses papiers. Elle fait attention à tout ça. Enfin, elle fait les choses de façon pondérée, rationnelle, intelligente. Mais pour autant, elle n'extériorise pas forcément ses émotions. Elle garde pas mal de choses pour elle. Il peut y avoir aussi une idée qui jaillit d'un seul coup. Qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail. Ou de vos activités en général. On voit que c'est un peu le flou. Un peu le doute. La confusion. On n'y voit pas très clair. On a un choix à faire. On hésite. On n'est pas de ne pas y arriver. De ne pas être capable. Pour autant, ce qu'on fait actuellement, ça ennuie. Ça saoule tout simplement. Mais on a quand même des doutes par rapport à la voie où on voudrait bien aller. Quelque chose qui vous passionne. Prenez le temps de faire le point. Et choisissez la voie du cœur. Voilà pour la tendance générale. Allons voir maintenant au quotidien comment ça va se traduire. Pour ce lundi, on commence bien la semaine. On nous parle d'élévation, de progression. On nous parle même de victoire. De souhaits, de vœux qui se concrétisent. On nous parle de guérison. De partir sur des nouveaux projets. En tout cas, de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme. Il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Des bonnes communications qui sont protégées. Qui vont vous permettre vraiment de retrouver un bel ancrage. De vous sentir bien dans votre quotidien. De vous sentir en sécurité au niveau du concret, du matériel, du financier. La reine de Denier, c'est un peu la maman des arcades mineurs. Elle prend soin d'elle. Elle prend soin de ceux qu'elle aime. Elle fait attention. Elle veille à ce que personne ne manque de rien. Et elle est en sécurité par rapport à tout ce qui touche son quotidien. Victoire et réussite. On passe la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être reconnue pour vos valeurs. Par vous-même. Par ceux qui vous entourent. Ce qui va vous permettre de mettre en place. Ou en tout cas, de faire avancer vos projets. Une activité pro. Une passion. Une relation. Enfin, la reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle fédère. On lui fait confiance. Elle est charmeuse. Elle est charmante. Enfin, quand elle a une idée en tête. Elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre vraiment ses objectifs. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations. On est serein. On est sécure. On se sent bien dans son quotidien. Dans ses émotions. Dans ses relations. Avec son entourage. Tout est bien ancré. Posé. On parle là de communication. De choses qui sont annoncées. Révélées. Tranchées. Ça va vous permettre de faire des choix. De prendre une nouvelle direction. Vous ne reviendrez plus dessus. En tout cas, vous êtes appuyé, guidé et soutenu. Par une personne de confiance. Ça peut être au niveau du couple. Au niveau de la fratrie. Ça peut être une personne sur qui vous pouvez compter. Qui vous est fidèle. Qui vous est loyal. Pour tout ce qui est matériel, financier, concret. Victoire, réussite, triomphe. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre. Vous atteignez vos objectifs. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Et on reconnait vos valeurs. Alors, on peut avoir des mouvements financiers. Qui vous permettent d'atteindre les honneurs. Des choses qui vous permettent d'en terminer. Avec une situation qui a été compliquée. Ce qui a demandé beaucoup d'efforts. De persévérance. D'endurance. De garder espoir. C'en est la fin. Là, vous allez pouvoir avancer vers autre chose. Et atteindre vraiment ce qui vous fait envie. Encore une fois, vous ne serez pas seul. Vous serez appuyé, guidé et soutenu. Par une personne qui vous est fidèle et loyale. Pour tout ce qui est du monde, du travail ou de vos activités en général. On a envie de faire bouger les choses. On a des projets, des envies, la fougue, la passion. On fait ce qu'il y a à faire. On ne reste pas statique. On fait bouger les choses. Et la reine de bâton, comme je vous l'ai dit, c'est une reine qui réussit. Donc, vous allez y aller. Vous passez vraiment à autre chose. On boucle un cycle complet là. On est vraiment sur la fin de quelque chose qui a été compliqué. On en termine avec tout ça. Place au renouveau. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de passer à complètement autre chose. On a le cercueil qui est là. On le retrouve ici. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose. C'est place nette là. On fait du tri, on coupe, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne. Ça peut être en relation avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. Ça peut être par rapport à une situation financière. Enfin là, on voit bien qu'on y va. On y va et on ne se laisse pas faire. On va vers autre chose. Voilà pour le lundi. Mardi, on va nous parler de discussion, d'échange, de communication. Des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. Attendez-vous à avoir une belle offre. Alors, soit de la part de quelqu'un qui est bien installé dans sa vie. Ça peut être aussi un homme qui gère des finances. Ça peut être le banquier. Ça peut être une réponse positive. Ça peut être quelque chose qui va vous apporter de la sécurité au niveau du concret matériel financier. En tout cas, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. On nous dit là que c'est le retour à l'équilibre. Les choses se débloquent. Il y a des communications qui arrivent en rafale. Un petit coup de pouce de l'univers là qui vous dit, bah oui, tout ce qui était retard, embûche, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Vous allez pouvoir avancer vers vos nouveaux projets. On voit bien qu'on est sur une période où on est plus statique, posé. On réfléchit à la manière dont on va procéder pour récolter des façons plus abondantes par rapport à un projet, une situation, quelque chose de quotidien. En tout cas, on veut voir évoluer une situation. Et on va prendre un temps de repos, de recul, de guérison pour réfléchir très posément à une situation. Et juste derrière, les choses se remettent en marche. Attendez-vous à avoir vraiment plusieurs offres qui arrivent simultanément ou à la suite les unes des autres. Mais qui vont être toutes des belles opportunités pour vous permettre d'évoluer et de progresser et de vous épanouir au niveau de tout ce qui est concret, matériel, financier. Pour tout ce qui est touché à la famille, aux émotions et relations, eh bien, on est dans une phase où on n'est pas à l'arrêt. Mais en tout cas, on réfléchit. On réfléchit pour faire évoluer une situation, une émotion, un projet familial. On étudie pour voir comment on va procéder pour faire évoluer tout ça. Ça peut être vraiment en rapport avec tout ce qui touche au professionnel, par rapport à l'entreprise où vous travaillez. Peut-être avez-vous un projet peut-être aussi de personne indépendante. Ou là, vraiment, avez-vous une envie de progresser au sein de l'entreprise où vous travaillez. Voir les choses peut-être de façon différente. Pour d'autres, ça va être au niveau familial, eh bien, de voir les choses de façon sous un autre angle. De se sentir moins seul. d'être, comment dire, dans l'intelligence, l'observation, faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer un projet. Pour concrétiser un projet et voir les choses aller dans votre sens. Toujours est-il que vous allez vraiment trouver des solutions. Soit peut-être que c'est des solutions qui vous arrivent de la part d'un organisme, d'un bâtiment d'état, d'une entreprise, de quelqu'un qui est peut-être expert même en son domaine. Ou alors, c'est vraiment en rapport avec le travail ou la famille. Mais il y a bien quelque chose qui est en rapport avec les finances, ou le conjoint, ou un patron. Quelque chose qui va vous permettre de progresser et d'évoluer. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on prend un temps pour étudier très posément, très sagement une situation. Un temps de recul, un temps de repos, un temps de guérison. En tout cas, on fait les choses posément. On ne se précipite pas. Il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées. Vous ne reviendrez plus dessus. Alors, ça peut être quelque chose de très officiel. On officialise, on concrétise. Alors, ça peut être pour unir ou désunir. Ça serait peut-être même plutôt pour se libérer de quelque chose, vu qu'on est en phase de guérison quand même là. Par rapport à quelque chose de familial, ou qui concerne votre bien-être intérieur, ou encore votre stabilité. Mais c'est bien quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui va vous permettre de guérir, de retrouver de la sérénité, d'officialiser, de concrétiser. On sème, on récolte, on tranche. Enfin bon là, c'est tranché, décidé, c'est ainsi. Et vous coupez quelque chose, mais pour que ça aille mieux pour vous. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail, ou de vos activités en général, on parle du retour à l'équilibre, de communication qui revienne, d'opportunités qui se succèdent, des choses qui vont aller dans votre sens. Et qui vont faire bouger et évoluer les choses. On est à la croisée des chemins, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, par rapport à un patron, par rapport à un conjoint, par rapport à quelque chose de financier. Là, on voit encore une fois que ça va être décidé. Alors, on a vraiment le fait de trancher, décider ici, et on l'a là aussi. On va prendre un nouveau départ, et on a deux fois la carte du chemin, on l'a là, et on le retrouve en bas là. Donc, vous avez trouvé votre voie, vous allez faire vos choix, donc choisir, c'est renoncer. Donc, il y a bien des choses que vous allez laisser derrière vous, pour pouvoir partir sur des nouvelles opportunités. Mercredi, on nous parle de bonheur, de joie, d'illumination, d'ivoire claire, enfin, c'est l'épanouissement, on se sent bien. On passe en mode guérison, on sort d'un conflit, que ce soit avec vos pensées, ou avec quelqu'un de votre entourage. Là, vous mettez un terme à quelque chose, ça va vous demander de renoncer à des choses, de faire des choix. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais là, on passe en mode guérison, et on peut concrétiser un souhait, un vœu. Il va s'agir là de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos droits, vos valeurs, de choisir avec soin vos batailles. Mais comme on l'a vu la veille, on avait un choix à faire, et bien là, vous faites vos choix. Vous avez trouvé votre voie, vous allez prendre un nouveau départ, une nouvelle direction, en reprenant les choses en main, avec force et courage, une belle stabilité, une belle confiance en vous. L'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est celui qui dirige, il ne s'en laisse pas compter, en tout cas, il y va, il sait exactement ce qu'il veut, et où il va, et il fait ce qu'il y a à faire pour se faire entendre. Il se positionne, il s'affirme, il y va, tout simplement. Pour tout ce qui touche la famille, aux émotions, aux relations, on prend un nouveau départ, on a trouvé sa voie, on fait ses choix, on laisse des choses derrière soi, en tout cas, il y a bien quelque chose qui vous demande, qui vous appelle, qui vous dirige sur un autre chemin, sur une autre direction, que ce soit amical, sentimentale, ou contractuelle, on voit bien que par rapport à des choses du quotidien, de la famille, du foyer, il y a peut-être des choses qui ont été, soit qui sont bloquées, ou qui demandent de fournir vraiment des efforts, qui demandent d'être dans la patience, par rapport à un contrat, une union, une relation, on la part de fois, cette montagne, soit vraiment vous êtes assis dans une relation, une situation qui est dure depuis longtemps, qui est vraiment très stable, très ancrée, et très solide, soit il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, et là, vous faites vos choix pour justement laisser les choses derrière vous, pour partir sur quelque chose de plus serein, de plus confiant, de plus sécurisant, enfin, quelque chose qui va vous convenir. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on reprend les choses en main, on retrouve de la stabilité, du pouvoir, en tout cas, on fait les choses avec courage et volonté. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on reprend les choses en main, on retrouve de la stabilité, on fait ce qu'il y a à faire quand il faut le faire, enfin, on ne s'en laisse pas compter, c'est vous le chef, c'est vous le boss, vous y allez, vous savez exactement comment opérer. On en termine avec une situation, on clôture une situation, peut-être en rapport avec le travail ou la famille, en tout cas, on regarde les choses avec intelligence, on ne se laisse pas avoir. On fait ses choix, encore une fois, et on prend un nouveau départ, une nouvelle direction. Vous n'êtes pas seul, vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance, ça peut être quelqu'un qui est expert en son domaine, ça peut être quelqu'un qui dirige quelque chose, enfin, c'est quelqu'un qui saura vous appuyer et vous guider. Pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités en général, eh bien, on s'affirme, on se positionne, on défend son bout de pin, son bout de gras, on s'affirme, on y va, tout simplement, on ne se laisse pas faire. Et ça va vous permettre d'y voir clair et de progresser, de retrouver de l'ancrage, de mettre fin à une situation compliquée et vraiment de boucler, parce que là, on a la croix, quelque chose qui a été compliqué, pesant, lourd à gérer. On a ensuite le cercueil, donc on clôture l'histoire, on clôture l'affaire, place à du renouveau, on guérit, on se stabilise, on s'ancre et on y voit clair. On y voit clair, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la bonne réponse, c'est la bonne nouvelle, c'est le nouveau partenariat. En tout cas, vous ne vous en laisserez pas compter des bonnes nouvelles, mais il va falloir vous positionner, vous affirmer, reprendre les choses en main et faire les choses avec une belle intelligence. Jeudi nous parle de la maladie, enfin de la maladie, quelque chose qui vous prend la tête, qui vous prend le chou, qui vous ronge, et bien c'en est la fin, c'en est la fin. Le bonheur revient, l'épanouissement revient, les bonnes relations reviennent, les communications, enfin ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer, il y a de l'information qui vous arrive, ça va vous permettre d'y voir clair, de trancher, de décider et surtout de passer à l'action. Tout ce que vous avez accumulé comme information ces derniers temps, et bien là, il y a l'ultime information qui arrive, qui va vous permettre de passer à l'acte et d'y voir clair, de faire bouger les choses très rapidement. On peut vraiment avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont permettre de conclure un contrat ou d'avoir une bonne nouvelle, une bonne réponse, d'avoir un nouveau partenariat, quelque chose qui vous fait passer en mode guérison par rapport à quelque chose qui vous a bouffé la tête, qui vous a fait suer, qui vous a pris le chou pendant un grand moment, qui peut-être vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup de patience, de persévérance. Bon ben là, du coup, vous en terminez avec tout ça et vous allez vraiment vers le bonheur, vers l'accomplissement et ça va se passer très rapidement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, on relation, on tranche, on décide, on y voit clair, on se projette, on met les choses en place, en tout cas, on avance, c'est le début, on est au tout début de la chose, on pose les premières pierres là et c'est quelque chose qui est destiné vraiment à durer dans le temps. En tout cas, on a le soleil, le soleil, deux fois, et on parle d'abondance, donc on y voit clair par rapport à quelque chose qui a été peut-être bloqué ou qui a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de très épanouissant. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, une belle offre, une bonne nouvelle, enfin quelque chose qui va vous apporter une belle assise et qui va vous stabiliser sur du long terme. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien on peut avoir de la bonne nouvelle, un accord, une bonne réponse, quelque chose qui vous épanouit, qui vous met en joie, qui vous fait vivre, une belle opportunité, un bon coup de bol, un bon coup de chance, quelque chose qui est porté à votre connaissance, qui peut-être jusque-là est un petit peu caché, révélé, ça peut être par rapport à des papiers, mais en tout cas, c'est bien par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous faire vibrer, qui vous apporte beaucoup de changements positifs, une belle évolution. Pour tout ce qui touche au monde concret, du travail ou de vos activités en général, ça bouge et à toute vitesse, beaucoup de communication, beaucoup d'action, on y va, on avance, on fousse dans le tas et on fait bouger les choses tout simplement. Alors, par rapport au foyer, à la maison, au quotidien, il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme, quelque chose qui peut-être a été compliqué, tellement d'efforts qui a peut-être été répétitifs, en tout cas là, ça va bouger, ça va bouger, mais attention, parce que on a quand même, avec ce serpent et ce cavalier d'épée, surtout que là, on a le foie aussi, donc on a vraiment des choses qui vont être peut-être un petit peu compliquées, difficiles, harassantes, épuisantes, répétitives, mais il peut aussi y avoir des communications qui sont piquantes ou qui sont assez tendues, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Attention à vos paroles, vous pouvez distribuer ou recevoir des paroles piquantes ou blessantes pour cette journée, par rapport à un contrat, une union, une relation. Donc, vous voilà très venus. Vendredi, on nous parle d'échecs ou de la peur de ne pas arriver à quelque chose, quelque chose qui vous fait craindre de ne pas pouvoir accéder à ce que vous souhaitez, eh bien non, vous allez y arriver. Avec cet ermite, on fait le point, on prend un moment pour soi, un moment d'introspection pour étudier une situation, pour voir un peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on va. En tout cas, vous pouvez vous attendre à recevoir des nouvelles, des nouvelles peut-être écrites, peut-être d'une personne, justement, qui va vous apporter son aide, son soutien, qui saura vous guider, vous éclairer par rapport à une situation qui vous met un peu en situation, pas bancale, mais en tout cas, qui vous fait douter de votre réussite. Or, on nous dit que vous êtes sur le point de concrétiser, de matérialiser un projet. les petits bateaux qui sont sur l'eau, les petits bateaux qui sont sur l'eau, ils sont quasiment arrivés au port, vous les avez en ligne de mire, vous allez bientôt pouvoir accéder à votre marchandise, vous allez pouvoir faire avancer, concrétiser, stabiliser une activité, un projet, une passion, une relation, il y a encore un petit moment de patience, d'attente, avant de le matérialiser concrètement. Et pendant ce petit temps, on vous invite à peaufiner les derniers détails, mais on nous dit que vous êtes prêts, prêts à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, justement, ça va être annoncée, trompétée. On a bien quelque chose qui est dit, qui vous libère, qui vous place sur une nouvelle route, un nouveau chemin, une seconde chance, qui va vous permettre vraiment de concrétiser un souhait, un vœu. On parle d'épanouissement, d'accomplissement, enfin là, ça va dans votre sens, très clairement. Pour tout ce qui touche aux émotions, aux relations, à la famille, nous avons donc le fait d'être quasiment sur le point de concrétiser une action, une relation, un projet. Encore un petit peu de patience pour voir ça dans le monde concret, mais on voit bien que vous allez retrouver de la stabilité, de l'ancrage, atteindre un objectif par rapport à la famille, par rapport au quotidien, au foyer. On parle de guérison, de stabilisation, d'ancrage et surtout d'apaisement, de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent et de communication qui sont protégées. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, il y a quelque chose qui est annoncé, qui vous octroie une seconde chance, qui vous libère de quelque chose, ça peut être une décision de justice, ça peut être quelque chose qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle direction par rapport à une situation bien concrète, bien sûr. Donc voilà, quelque chose, c'est très joli. le jugement, le bouquet et la clé, on a bien de la bonne nouvelle. Clairement, il y a un cadeau qui arrive vers vous, qui vous apporte des solutions par rapport à une situation, quelque chose qui va permettre d'éclaircir une situation un peu confuse et on va rencontrer des gens ou on a des rendez-vous à ce propos. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on a bien soit un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui vous permet de vous accomplir, de vous épanouir, en tout cas, quelque chose qui vous rend heureux. C'est la joie, c'est le bonheur. Changement positif, on atteint les honneurs, on peut parler de mutation, de déménagement, d'évolution au sein d'une entreprise, enfin, il y a quelque chose qui va dans votre sens et qui va vous apporter vraiment du bien-être, de l'épanouissement et de la joie. On part sur de la nouveauté, sur des nouveaux projets et on rencontre des gens à ce propos. Samedi, on nous parle d'instabilité, de choses qui vont demander de jongler avec pas mal de choses en même temps. On va parler de divergences de points de vue, d'opinions, de conflits, de challenges à relever. Il va falloir travailler dur pour pouvoir faire avancer, élever, progresser un projet, une activité, ses finances. On voit bien qu'on a des pensées limitantes, des blocages qui du coup génèrent peut-être de l'instabilité. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour. Il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. On voit bien qu'il y a une situation peut-être qui est en train d'évoluer, se transformer, se modifier et c'est peut-être ça qui cause un peu d'instabilité, qui va vous demander de travailler d'arrache-pied, de ne pas ménager vos efforts et surtout de relever les challenges, les défis pour pouvoir atteindre et faire évoluer et retrouver de la stabilité. Mais vous allez gérer ça passe crème, vous ne serez pas seul. Il y aura du monde pour vous appuyer, pour vous guider, pour vous épauler et vous allez pouvoir maintenir l'équilibre malgré ce sentiment d'instabilité. Toutefois, pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on peut s'attendre à des petites frictions, des divergences de points de vue d'opinion. Bon, il va falloir vous affirmer, faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez pour faire évoluer une situation. On parle de développement mais bon, il ne va pas falloir rester statique. Alors, on a des choses qui se sont portées à votre connaissance de la part d'un ami, d'une personne de confiance, ça peut être la famille, le conjoint, une personne qui fait force d'autorité. on a une situation qui prend fin là, qui se clôture pour laisser place à du renouveau. Et pour cela, il y a des rendez-vous, des rencontres. D'où peut-être le fait de devoir se positionner, s'affirmer, enfin, d'y aller quoi, de ne pas se laisser marcher dessus. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on jongle, pour maintenir l'équilibre, on fait ce qu'il y a à faire, on se bouge, ça va demander d'être un peu par mon et par vous, mais ça va passer, vous allez savoir gérer. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on peut ressentir un petit peu d'angoisse, de stress, ou alors vraiment, on nous parle de rapidité par rapport à des choses qui peut-être sont un petit peu, comment dire, pas agaçantes, mais en tout cas, des choses qui se répètent, qui demandent des efforts, qui sont répétitives, et qui vous demandent d'y aller, de fournir, d'y aller, de cravacher quoi. Mais encore une fois, vous serez appuyé et guidé par des personnes de votre entourage pour vous aider dans cette tâche. Et pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités en général, on parle de travailler d'arrache-pied, d'avoir la tête dans le guidon pour faire évoluer, pour faire avancer. On peut aussi chercher des renseignements pour se perfectionner, pour en savoir plus sur un sujet donné par rapport à une activité professionnelle, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous ne ménagerez pas vos efforts pour faire bouger les choses. On voit bien qu'il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Bon, ces choses-là se terminent. Vous clôturez l'histoire, vous clôturez l'affaire pour laisser place à du renouveau. Ça peut être en rapport avec quelque chose de professionnel ou de familial. En tout cas, vous allez faire vos choix et prendre une nouvelle direction. Pour le dimanche, les versos, vous clôturez la semaine en beauté. Alors, on nous parle de votre maison, de votre foyer, de votre quotidien, de votre bien-être intérieur, de votre stabilité, de vos bases, de votre sécurité. Et là, vous passez la ligne d'arrivée en premier. on va être reconnus pour ces valeurs, par vous-même, par votre entourage. Vous arrivez à atteindre un objectif. Vous passez en mode guérison pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Il y a bien un vœu, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, qui permet de mettre un point final à une situation, au dénouement d'une situation. On se libère de quelque chose. Ça va en votre faveur et ça vous permet de retrouver votre force, votre énergie, votre maîtrise. C'est pour retrouver votre stabilité et vous savez comment reprendre les choses en main. En tout cas, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Ça va dans votre sens. C'est très joli. C'est vraiment abondant. On retrouve ses énergies. En tout cas, on se sent valorisé. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la joie. On se sent bien. On est heureux. Un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Une situation qui se transforme, qui évolue, qui vous permet vraiment d'atteindre les honneurs, qui vous permet de passer en mode guérison, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, peut-être par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à votre bien-être intérieur. En tout cas, on voit du monde. On voit des personnes qui sont plaisantes. Et ça permet vraiment de faire bouger les choses. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel et financier, on met un point final à quelque chose. On se libère de quelque chose. C'est une libération. Ça vous permet vraiment de partir sur un nouveau cycle et de vous sentir plus serein, plus léger, plus légère. Des nouvelles qui arrivent ou un déplacement ou de la visite par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, rencontre, rendez-vous au programme. Quelque chose qui concerne le financier. On parle bien de mettre un point final à quelque chose et de se libérer de quelque chose. Ça peut être par rapport aux finances, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui a l'autorité que vous allez rencontrer au sein de ce bâtiment ou alors si vraiment en rapport avec un patron ou avec le conjoint ou encore quelque chose qui concerne un de vos parents. Pour tout ce qui touche le monde concret du travail ou de vos activités en général, on reprend sa place, on reprend les rênes en main, on retrouve de la stabilité, on sait ce qu'on a à faire et quand le faire. On peut aussi parler de quelqu'un qui a de l'autorité, un chef, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a du pouvoir, qui peut-être va vous conseiller sur une problématique. Bon, ben là, on a une superbe opportunité, un bon coup de bol, des bonnes communications, des choses qui vont être tranchées, décidées. Ça va vraiment vous apporter une belle stabilité du pouvoir et surtout une belle évolution, une belle progression, un bon changement positif. Vous clôturez la semaine en toute beauté. Voilà les versos. Bonne semaine.